cette vidéo est en partenariat avec xbox forever qui fait souvent des concours et n'hésitez pas à marquer tronc en périnage je mettrai le lien dans la description et bien bonjour tout le monde dit citronc sur un gameplay de gear 5 en mode survie donc pour parler du xbox showcase donc voilà qui a eu hier donc je vais parler principalement des jeux qui m'ont hypé donc voilà je parlerai donc je ne donc je disais je parlerai que de jeu et non de contenu et dsc comme overage de cyberpunk ou shaghti avant toute chose super conférence je note un 15,5 sur 20 une tuerie comme promis on peut dire qu'ils ont mis sony en pls donc maintenant annonce je vais vous annoncer les jeux qui m'ont hypé alors je vais commencer par fab depuis de depuis tant qu'on voulait du nouveau et voilà on en a eu on en a eu du nouveau donc franchement super bonne annonce une qui me donne envie à y jouer à la sortie donc voilà moi qui est fan de la licence je l'attends sans problème ensuite on a eu du star wars houtlao donc le star wars ubisoft à monde ouvert qu'ils en ont parlé qu'on entendait souvent donc en plus donc voilà c'est les développeurs de la licence division donc franchement super trailer mais j'aimerais me voir une un peu du nouveau du gameplay pas mal de trucs alors ils ont ils l'ont annoncé qu'ils en parleront donc ubisoft forward donc voilà donc il sera demain à 19h j'en ferai un live sur ma chaîne j'espère juste que ça fera pas comme bien on goûte en evil 2 parce qu'on connaît la réputation d'ubisoft donc voilà il là il faut qu'ils fassent aussi des efforts faut qu'ils assurent un ubisoft par la suite on a eu du pays droit du pays des trois excusez moi franchement alors celui là je l'attendais moi qui a aimé les deux premiers moi j'aime bien ce bon jeu de braquage alors celui là il me tente et j'avoue qu'il y a eu pas mal d'indices qu'ils en ont parlé il y a eu beaucoup du rumeur en plus là récemment epigame a offert le 2e 2 donc voilà il est quand même je rappelle qu'il est temporaire je crois c'est jusqu'au 22 alors j'avoue qu'au début qu'ils allaient l'annoncer qu'ils allaient parler au summer game face j'ai été déçu j'en avais même parlé sur mon petit coup de gueule sur contre le collecteur de spiderman 2 mais c'est vrai que j'avoue là c'est encore mieux parce que quand même c'est xbox qui l'a annoncé vu qu'en plus il est day one game pass là et j'en plus j'en ai parlé récemment sur le live de jeux vidéo magazine donc pour la suite on a eu du dungeon en entenberg donc un petit jeu à des qu'il avait un petit air ifi ranch on a eu du clockware révolution à fps style bioshock et pour en conclure on a eu du starfield franchement super direct de leur part franchement qui nous ont montré pas mal de trucs moi ce jeu je l'attends avec impatience j'espère juste que voilà le jeu ne sortira pas tout tout bugger moi voilà bon peut-être qu'il y aura peut-être deux trois petits bugs mais je veux pas que voilà que ça fasse un j'espère que ce jeu ne fera pas un drama comme à la sortie de cyberpunk ou de redfold donc bon vu vu le gameplay je crois qu'on est loin du redfold mais voilà à part ça j'aimerais quand même qu'on parle de starfish j'aimerais faire un petit coup de gueule donc voilà c'est un petit coup de gueule contre plutôt ouais plutôt plus un gros coup de gueule contre l'édition constellation parce que voilà ils ont après la fin du direct qu'ils ont annoncé la sortie des collecteurs donc voilà on a eu trois éditions et donc l'édition constellation qui est donc le plus gros édition qui vaut 300 euros eh ben le jeu étant des maths alors moi je dis franchement mais pourquoi vous faites comme sony est ce que vous avez vu les coups de gueule qui a eu contre les collecteurs des les trois collecteurs qui a eu sur les jeux sony voilà parce qu'ils ont quand même sorti aussi des gens des maths et pourtant le collecteur est très joli donc voilà une petite valise ouais ce qui était très beau et le stickbook très joli mais vous avez fait la même gaffe que sony après on va me dire oui mais le jeu est dans et dans le game pass c'est aussi du démat c'est pareil patati patata oui mais moi le game pass c'est pour découvrir les jeux et si le jeu m'appelle me plaît je l'achète en physique et je mets ma main au feu que ce collector va moins se vente que tous les collecteurs de chez sony pourquoi les gens se font chier à payer 300 boules pour un genre des maths alors qu'il est dans le game pass faut avouer que voilà que chez xbox qu'il ya des gens qui préfèrent payer l'abonnement game pass ultimate que acheter des jeux moi j'avoue j'aime les deux donc voilà mais quand j'ai vu ça vous je vous dis je n'ai pas aimé j'ai pas vraiment aimé ça et comme par exemple google je voulais parler je voulais faire un autre coup de gueule donc voilà c'est la bonne occasion je voulais trouver l'occasion là c'est la bonne de parler d'augmentation des prix des manettes xbox à 5 euros à partir du projet ça aussi j'ai pas apprécié donc moi à partir de maintenant donc à partir plutôt du premier juillet les manettes quand j'achèterai des manettes ça sera ou en occasion ou en solde donc là je ferai une seule manette que je vais faire une exception c'est l'édition limitée de starfield donc franchement la main des jeux je trouve très jolie donc si c'est quoi des éditions limité qui me plaît je crois que ça je vais pas résister comme un pigeon je vais l'acheter donc c'est la seule exception que je fais mais les maîtres qui sont que voilà que tu en trouves plusieurs en stock ça attendra donc voilà donc tous les jeux que j'ai cité j'en ferai des live sur ma chaîne youtube donc des one qui sont dans le game pass les autres jeux que j'ai pas cité j'avoue voilà ces jeux sont je les ai trouvés très beau même si voilà qu'ils sont pas épais je les testerai aussi dans le game pass donc après voilà faut faut des jeux pour tout le monde comme on dit à et je voulais en conclure pour la xbox série s édition black que je trouve très jolie bon moi vu que j'ai la xbox série x je vais pas la prendre mais à mon avis dans les magasins cash à micromania vous allez en trouver beaucoup parce qu'à mon avis la xbox série la série s les possessions de la série s blanche a il y en a qui vont le vendre pour la prendre l'édition black a vu qui bas c'est le même prix dans la sortie de la blanche et en plus il a plus il prend plus il c'est du 1 tera donc à mon avis des séries s blanche vous allez en occasion vous allez en trouver et aussi pour ceux qui voudront peut-être ceux qui n'ont pas dixbox série qui vont peut-être en tenter à mon avis pour la série s blanche le prix va baisser à mon avis si vous voulez prendre en oeuf le monde il y aura le prix qui va baisser ça c'est sûr vu que voilà l'autre il est vu qu'il sera à 350 euros la blanche ils seront obligés de baisser le prix donc voilà c'était une petite vidéo pour parler du xbox game showcase et bethesda direct dites moi vous commentaire ce que vous en pensez de tout ça les jeux qui vous ont hypé tout ça c'était tronc et je vous dis